Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui porte sur le framework ASP.NET NVC. Alors dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble une description et une présentation générale de ce framework-là en insistant sur la définition du pattern NVC. Et par la suite, dans les vidéos qui vont suivre, on va traiter l'utilisation de l'entity framework pour la connexion aux bases de données en travaillant sur deux modèles, donc le modèle CodeFirst et le modèle Database. Il y aura aussi d'autres vidéos sur la mise en place de l'authentification dans les applications ASP.NET NVC et aussi sur les déploiements. Allez, on commence. Alors l'ASP.NET NVC, c'est tout simplement un framework de programmation qui permet d'élaborer des applications web et en utilisant bien sûr le pattern, le style NVC, donc modèle du contrôleur qu'on va voir en détail tout de suite. Donc ce framework qui permet d'offrir un contrôle complet du HTML généré par l'application web. Donc on a vraiment un contrôle précis de la page HTML généré, ce qui simplifie bien sûr l'utilisation de certaines bibliothèques comme jQuery ou bien d'Obstrad. Aussi dans ce framework, nous avons la logique métier, l'accès aux données et les interfaces sont séparés dans des dossiers différents, bien donc des modèles différents. Par exemple, la logique métier, on la trouve surtout, donc elle est définie au niveau du contrôleur. L'accès aux données, donc, il est défini au niveau des modèles. Et bien sûr, les interfaces sont définies par des modèles. Et bien sûr, ce framework, donc, il est très bien adapté pour tout ce qui est application ou bien site web qui est très complexe grâce au pattern NVC. Alors voici, ici, donc, c'est un schéma qui récapitule un peu, donc, l'échange qui se fait en utilisant, en travaillant avec le framework assez technique NVC. Donc, tout d'abord, nous avons, par exemple, ici, un client qui se connecte dans un navigateur et, bien sûr, qui va visiter un site ou bien saisir un serveur IRL. Donc, automatiquement, c'est une requête HTTP qui est envoyée au serveur. Donc, le serveur, c'est bien sûr le serveur web de ZIS qui est donc le serveur web de la plateforme d'Opnet. Donc là, quand il envoie cette requête HTTP, donc, derrière, qu'est-ce que se passe dans le serveur ? Donc là, nous avons le pattern NVC, donc contrôle modèle éduque. Donc, le premier, donc, élément qui capture cette requête, c'est le contrôleur. Donc, une fois qu'il a la requête qui est envoyée, donc, le contrôleur va sélectionner le contrôleur concerné et, bien sûr, sélectionner l'action, donc, grâce à l'URL. Une fois qu'il trouve l'action, bien sûr, il va envoyer, donc, une requête, si vous voulez dire, au modèle. Donc là, pour créer les modèles nécessaires à cette action-là. Et bien sûr, nous avons ici le modèle qui est relié à une base de données. Donc là, grâce au composant Antity Framework d'Opnet qui permet, justement, de faire le mapping entre une base de données qui est, bien sûr, relationnelle et nos classes qui sont, bien sûr, orientées au objet. Donc, ça se fait grâce à l'Antity Framework. Donc, pour chaque table qui existe dans la base de données, on va trouver son modèle correspondant, donc, bien sûr, le dossier Models. Donc, une fois qu'il trouve le modèle, et donc, bien sûr, il va chercher dans la base de données les attributs ou bien des informations sur l'objet demandé, il le renvoie au contrôleur et, cette fois-ci, le résultat de l'action sera envoyé à une vue. Une vue, quand on dit « vue, c'est sur page HTML », il sera renseigné par les résultats de l'action. Alors, une fois qu'elle est renseignée, donc, elle est envoyée ou bien arrivée, c'est ça la réponse au client. Donc, c'est la page Internet ou bien c'est le résultat, soit une page, soit un document ou bien une image, ça dépend donc de l'enquête initiale. Ça, c'est en résumé un peu la logique MVC. Bien sûr, on va voir maintenant, élément par élément, en détail. On commence tout d'abord par les modèles. Donc, c'est quoi un modèle dont le style MVC, c'est quoi un modèle ? Bien, tout simplement, un modèle MVC, c'est une classe, d'accord ? Un ensemble de classes qui représentent les objets que le web va gérer. Donc, nous avons, par exemple, un web de e-commerce. Ce site web, il va gérer quoi ? Il va gérer des produits, il va gérer peut-être des clients, il va gérer des articles, ainsi de suite. Donc, tout objet qui est géré par le site web sera représenté par un modèle, d'accord ? Alors, comme on l'a dit, la base de données, bien sûr, c'est n'importe quel SGVD, donc il est relationnel. Donc, chaque table dans la base de données sera d'abord représentée par un modèle. Par exemple, si un site d'e-commerce va gérer des objets produits, donc là, sûrement dans ma table de données, il y aura une table de produits. Donc, là, dans le MVC, je vais avoir un modèle produit, ce qui est une classe qui contient un ensemble de propriétés qui définissent chaque produit. Alors, par exemple, comme on l'a dit, le modèle d'un site de commerce électronique peut comprendre une classe produit, d'accord ? Donc, là, le modèle va définir quoi ? Il va définir des propriétés, telles que la description du produit, le numéro, le prix et autres. Tout ça, on le trouve au niveau du modèle. Donc, là, les modèles incluent souvent une logique d'accès aux données, d'accord ? Par exemple, la visibilité de chaque attribut, le get, le set, ainsi de suite. Donc, il lit les données d'une base de données et écrit dans une base de données. Donc, en résumé, un modèle, c'est quoi ? C'est une classe, c'est Sharp ou bien VB, donc ça dépend du langage qu'on va utiliser, qui représente les objets qui sont manipulés dans notre application. Alors, le deuxième composant, c'est le contrôleur. Un contrôleur, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est aussi une classe. Un contrôleur, c'est une classe qui gère l'interaction entre l'utilisateur, créer et modifier les modèles et sélection les vues. D'accord ? Donc, un contrôleur, on va y trouver un ensemble d'actions, c'est-à-dire des méthodes qui vont, bien sûr, demander un certain traitement à faire. Puis, en tout cas, on trouve la logique et le métier. Alors, le contrôleur va, bien sûr, faire appel à des modèles pour soit sélectionner des données, soit les modifier, soit les créer et envoyer le résultat dans des vues. Donc, le contrôleur, il interagit avec les modèles. Il sélectionne un modèle et l'envoie pour affichage dans des vues. Ou bien, il crée un modèle et l'envoie une réponse dans des vues, ainsi de suite. Alors, on va voir un exemple ici. Nous avons un utilisateur demande des détails complets sur un produit particulier. Donc, supposons, toujours dans le cas, l'exemple d'un site d'e-commerce, nous avons, par exemple, un utilisateur, il est intéressé par un certain produit. Donc, il va cliquer sur « Détail ». Donc là, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer une instance de la classe « Modèle produit ». Donc, du produit qui a été sélectionné. Et il va la transmettre à la vue « Détail ». Donc, il va créer une instance du produit qui a été sélectionné au niveau du modèle. Il va envoyer le résultat dans une vue « Détail ». Qui va l'afficher à l'utilisateur ? Donc, c'est ça le rôle du contrôleur. Alors, le troisième, le dernier élément du pattern MVC, c'est la vue. Une vue, c'est un composant qui génère des pages « V » Donc, si vous voulez dire « V » c'est quoi ? C'est une interface, ou bien c'est du HTML, c'est une page web qui compose les interfaces de l'application. Donc, les contrôleurs passent souvent une instance d'une classe au modèle « V ». Donc, le contrôleur, il peut envoyer une vue qui est vide, sans instance, ou bien souvent, il envoie une instance, c'est-à-dire une vue « Détail », une page « Détail ». Elle aura une instance au produit, « Produit ID égale 1 », par exemple. Une vue « Liste des produits » va avoir une instance, une liste de produits, et ainsi de suite. Par exemple, si le contrôleur passe un objet produit, donc la vue peut afficher le nom du produit, son image, son prix, ainsi de suite. Donc, en résumé, une vue c'est quoi ? C'est une page HTML qui est affichée à l'utilisateur. Et qui contient bien sûr des données sur les différents objets qui constituent le système. Donc là, on va voir un peu le cycle de vie d'une requête HTTP. D'accord ? Nous avons par exemple ici le client qui va envoyer une requête HTTP. Alors derrière, nous avons le système de routage de l'ASP.NET et de l'ASP.NET MVC. D'accord ? Donc, l'URN va déterminer les paramètres qui vont permettre de sélectionner le contrôleur. Une fois on choisit le contrôleur, par exemple un contrôleur produit, donc ça c'est le choix, c'est le contrôleur produit. Donc, on choisit le contrôleur, on va instancier le contrôleur. D'accord ? Donc, on va choisir l'action, par exemple, le contrôleur produit, action, afficher détail, afficher liste des produits, ainsi de suite. Alors, une fois on fait ça, donc là, le résultat, il est envoyé au client, soit sous forme d'une vue, ou bien du texte, du JSON, du XML, ainsi de suite. Donc là, le résultat, il est renvoyé au client. Donc là, derrière, c'est important de comprendre un peu cette logique d'URL. mais qu'on utilise, on travaille avec l'ASP.net et MBC. Donc, voilà quelques exemples. Nous avons ici un utilisateur qui demande une adresse web, par exemple le nom du site, slash produit, slash affichat, slash un. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire là, le contrôleur c'est quoi ? C'est le produit, c'est ça le contrôleur, le produit. Et là, c'est le nom de l'action. C'est-à-dire, dans la classe produit, on doit chercher l'action qui porte le nom affichage. Et là, c'est le paramètre. Donc, cette action-là, on va lui passer comme paramètre le 1. On veut affichage de 1. C'est-à-dire, le produit qui a son ID est égal à 1. D'accord ? Ici, l'action affichage crée également une nouvelle instance de la vue affichage. D'accord ? Et lui passe le modèle, donc le produit qu'il y a, l'ID est égal à 1. Donc là, nous avons le monteur de vue Razor, qui est le monteur de vue, qui vient de génération de vue par défaut de l'ASP.net, exécute le code côté serveur dans la vue du produit pour répondre à cette requête-là. Dans ce cas-là, le code côté serveur insère les propriétés, comme le titre, la description et tout ça, dans la vue, et il renvoie cette page complétée au navigateur, bien sûr, à l'utilisateur qui a demandé. D'accord ? Donc, c'est ça, la logique. Donc, si je reviens un peu ici, c'est ça, la logique. Donc, nous avons un utilisateur qui va saisir une certaine requête dans un site donné. Derrière, le premier élément qui capture la requête, c'est le contrôleur. Donc, grâce au système de routage de l'ASP.net, donc là, nous avons contrôleur, slash, action, slash, id. Ça, c'est le routage par défaut. Bien sûr, vous pouvez toujours le personnaliser. Parfois, on a besoin de plus de détails, pas seulement contrôleur, slash, action, slash, paramètres. Parfois, on a besoin de plus de paramètres, pas un seul. Dans ce cas-là, vous pouvez le personnaliser au niveau de Visual Studio. Donc, on va voir ça, peut-être, lors des détails. Donc, là, le contrôleur qui va, donc, le système de routage va sélectionner le contrôleur concerné. Alors, le contrôleur va, donc, sélectionner le mode de clé, une instance du modèle. Bien sûr, le modèle, grâce à l'entity framework, soit en développement avec code feu, ou bien avec database, va se connecter à la base de données pour avoir des informations, soit pour sélectionner, bien créé, ou bien supprimé, ou bien modifié. Il renvoie la réponse au contrôleur. Et là, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, là, les données seront détaillées, ou seront ajoutées à une vue, qui sera, bien sûr, comme réponse à l'utilisateur. Donc, là, c'est la logique du pattern MBC. Très bien. Donc, là, on va voir rapidement une démonstration sur Visual Studio. Donc, là, on va faire créer projet. Alors, ici, il faut choisir le type de projet. Donc, là, je vais faire ASP.net. Donc, là, on va choisir, voilà, donc, application web ASP.net. Donc, entre parenthèses, .net framework. Et bien sûr, moi, je travaille avec C-Sharp. Donc, je vais choisir C-Sharp. Si vous travaillez avec VB, donc, vous n'avez qu'à choisir le langage que vous voulez. Et en jeu, clique sur suivant. Donc, là, je vais donner, vous pouvez donner un nom, un dossier, donc, pour stocker vos, donc, un outpost, un dossier pour stocker le code source de votre application. Et on clique sur créer. Voilà, donc, ici, on sélectionne le pattern MBC et je clique sur créer. Voilà. Donc, là, c'est l'interface de mon application web. On va voir un peu l'arborescence de, on va voir un peu ici l'arborescence du projet. Donc, là, il y a plusieurs dossiers. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le dossier. Donc, par défaut, l'application, elle est faite avec trois dossiers. Donc, un dossier Models, un dossier Controllers, un dossier et Views. D'accord ? Donc, ça, c'est les trois dossiers qui sont ajoutés par défaut dans cette application-là. Donc, là, par exemple, dans Controllers, nous avons ici, par défaut, un Controllers qui est ajouté. C'est RoundControllers. Voilà. Donc, un Controllers, c'est quoi ? Donc, c'est une classe qui contient un ensemble d'actions. Nous avons ici Views et nous avons Models. Alors, dans cette partie, nous allons nous focaliser plus sur les modèles. Donc, on va voir plus en détail les modèles. Donc, un modèle, on va voir comment on peut créer des modèles, comment on peut utiliser les annotations pour l'affichage et pour la validation des données et comment on peut créer nous-mêmes notre propre système de validation des données. Donc, supposons que là, nous avons une application qui gère des objets comme photos et des commentaires. Avec, nous avons ici une table photo qui est reliée à une table commentaire. Donc, c'est une association zéro à plusieurs de ce côté-là. C'est-à-dire qu'une photo peut avoir plusieurs commentaires et un commentaire appartient à une seule photo. D'accord ? Donc là, c'est notre base de données si vous voulez dire. C'est notre conception des objets qui constituent le système. D'accord ? Donc là, c'est une application qui va afficher des photos avec des commentaires. Chaque photo a plusieurs commentaires et un commentaire appartient à une seule photo. Donc là, comment on va faire pour créer les modèles associés à ces objets-là ? Eh bien, tout simplement, on va créer des classes. Donc là, ça va être une classe photo. Dans le langage C-Sharp, on va ajouter des propriétés. Donc ça, c'est une propriété. Vous pouvez revenir au cours C-Sharp pour voir comment vous pouvez déclarer vos propriétés. Mais là, c'est des propriétés. Donc là, chaque attribut de la classe est traduit par une propriété. Et ici, nous avons aussi une classe commentaire avec un ensemble de propriétés. D'accord ? Donc là, la photo, cette relation, elle aura plusieurs, elle est traduite par une classe étrangère ici. Une collection de commentaires. Voilà. Donc c'est ça, les modèles qui correspondent à chaque classe de notre système. Alors maintenant, pour instancier une photo dans une action contrôleur, tout simplement, c'est qu'on va créer une nouvelle instance. Donc là, si tu mets, on utilise le constructeur par défaut de la classe photo. Puis on va utiliser les propriétés pour modifier les attributs. Et là, nous avons le retour, c'est le nom de la vue. Et là, c'est l'objet qu'on veut mettre dans cette vue-là. D'accord ? Donc là, c'est de cette façon-là qu'on va instancier une photo au niveau du contrôleur. Maintenant, pour l'utilisation des propriétés d'une classe dans la vue. Donc là, on va utiliser ce qui suit. Là, on parle au niveau de la vue. Donc là, c'est dans le contrôleur. Comment on peut utiliser un modèle dans le contrôleur ? Là, comment on peut utiliser un modèle dans la vue ? Alors dans la vue, nous avons ici, on va voir ça par la suite, on a un caractère arrobaste. D'accord ? Donc ce caractère-là, il permet d'identifier le code C-Sharp. À l'intérieur du HTML. Donc quand on a le arrobaste, tout ce qui vient après, c'est du code C-Sharp. Il va être compli le code C-Sharp. Donc là, au niveau de la vue, on va utiliser le arrobaste modèle qui est pointe-size. Donc le modèle, il représente le modèle avec quoi notre vue est couplée. Alors maintenant, dans les modèles, il y a une notion qui est très importante, c'est les annotations. Donc chaque propriété de la place, bien sûr, elle est véhiculée par un nom, par un type, à part un logique d'accès VT-set. Mais en plus, l'ASP.NET MVC permet d'ajouter des métadonnées pour mieux décrire les propriétés. Par exemple, nous avons une propriété title. On peut ajouter à cette propriété-là des métadonnées pour mieux la décrire. Par exemple, nous avons les métadonnées d'affichage et les métadonnées de validation. Les métadonnées d'affichage, elles permettent donc de personnaliser l'affichage de l'attribut de l'application. Alors, supposons ici, nous avons un attribut, une propriété qui s'appelle PhotoFile, qui est de type Byte, un fichier binaire. Alors là, dans notre application, on ne veut pas afficher cet attribut-là par PhotoFile. Donc ça n'a pas de sens. PhotoFile, c'est pour stocker la photo dans notre base de données, mais pour l'afficher comme ça dans un navigateur, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer sur cette propriété, on va appliquer un métadonnée d'affichage. Il y a des clés au-dessus, c'est ça. Donc là, on va afficher display, entre parenthèses, name égale, afficher la photo. C'est-à-dire, là où il y a cet attribut-là, je ne vais pas afficher PhotoFile, je vais afficher ce texte-là. D'accord ? Par exemple, ici, nous avons un autre propriété de description. Je veux que description, je veux l'afficher dans du multiline texte, c'est-à-dire la description va être un peu longue. Je ne vais pas l'afficher dans un texte-box-co, je veux l'afficher dans du multiline texte. D'accord ? Alors là, je vais afficher, je vais lui appliquer cette métadonnée d'affichage. Datatype, entre parenthèses, datatype.metaline texte. D'accord ? Et toujours l'annotation. Donc, bien, la métadonnée, elle est écrite juste au-dessus de la propriété où on veut utiliser cette métadonnée-là. Alors là, nous avons trois métadonnées et voilà la propriété. C'est createDate qui est de type dateTime. D'accord ? Donc, c'est une date de création de la photo qui est de type dateTime. Alors, sur cette propriété, on a ajouté un, deux, trois métadonnées. Alors, la première, displayName égale, c'est-à-dire je ne veux pas afficher comme ça, créer date en attaché. Je veux afficher createDate. D'accord ? Ça, c'est de l'affichage. Le type, donc dateTime. C'est du dateTime. Et là, je vais mettre ici le format. Le format de la date. Bon, vous savez, il y a plusieurs formats. Par exemple, ici, je veux afficher la date comme ça. Month, day, and year. D'accord ? Donc, là, c'est le mois, le jour, puis l'année. Vous pouvez afficher le jour, le mois, l'année, ainsi de suite. Donc, là, vous choisirez le format d'affichage de la date. Tout ça, ce sont des métadonnées d'affichage. Ce sont tout simplement des exsens. Bien sûr, il y en a plusieurs. Alors, il y a aussi les métadonnées de validation. Maintenant, je veux valider un champ. Donc, avant d'envoyer mon formulaire, je veux le valider au niveau client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va affecter des métadonnées de validation. Par exemple, nous avons ici le quote. Donc, là, nous avons deux métadonnées qui s'appliquent sur le propriété sujet. Puisqu'ils sont juste au-dessus du sujet. Alors, la première métadonnée dit que « required », c'est-à-dire que c'est un champ requis. Il faut le renseigner, sinon il y aura une erreur. Donc, « required », et on peut même ajouter le message d'erreur. Veuillez saisir un sujet à côté. Donc, là, quand quelqu'un va renseigner les éléments pour ajouter un commentaire, s'il n'écrit rien dans le textbox sujet, donc, à côté, il y aura une petite étoile rouge avec un message d'erreur. Veuillez saisir un sujet grâce à ces métadonnées de validation. On a aussi ici un autre métadonnée, c'est « range », par exemple, « 0, 250 », c'est-à-dire que le sujet ne doit pas dépasser 250 caractères. D'accord ? Donc, là, ce sont quelques exemples de métadonnées de validation qu'on peut toujours appliquer à nos modèles. Sinon, donc, pour les métadonnées de validation, si on ne trouve pas des métadonnées qui répondent à nos besoins, on peut créer nous-mêmes notre propre système de validation. Et dans ce cas-là, il suffit donc d'ajouter, ici, c'est une classe, d'accord, qui hérite de « validate attribute ». C'est une classe normale. La seule différence, c'est qu'elle doit hériter de « validate attribute ». On met ici la logique qu'on veut, donc, par exemple, « minimum value », c'est une propriété, « larger than validate attribute », ainsi de suite. D'accord ? Donc, là, on fait notre logique de validation qu'on veut faire et puis, on va appliquer, au-dessus du champ, où on veut appliquer cette métadonnée de validation, on va écrire ça, « larger than validate attribute ». On va l'ajouter au-dessus du champ, ou bien, de l'attribut sur quoi on veut utiliser ce système de validation. Donc, là, c'est juste pour vous illustrer comme quoi, soit on peut utiliser notre propre métadonnée de validation, ou bien, on utilise les validations qui existent déjà dans le fréquence de « validate ». Alors, là, je bascule vers l'application qu'on vient de créer. Donc, là, on va ajouter un modèle, par exemple, une classe « photo ». Donc, là, je vais faire « ajouter » et je vais choisir une classe. Donc, au niveau du dossier « models », on va nommer, par exemple, « photo ». « Ajouter ». Donc, là, au niveau de cette classe-là, donc, c'est une classe simple, on va ajouter quelques propriétés. Donc, par exemple, « public int id get set ». On va ajouter, par exemple, aussi « public string title ». On va ajouter, bon, quelques, on va ajouter aussi « author », ainsi de suite. Donc, là, ce sont quelques, j'ai ajouté que 4 propriétés au niveau de la classe « photo ». Maintenant, on peut ajouter des annotations d'affichage. Donc, on commence par les annotations d'affichage. Par exemple, je veux, ici, je ne veux pas écrire « description », je veux écrire « description de la photo », par exemple. Donc, là, au-dessus, je vais ajouter une annotation « display ». Entre parenthèses, « name », « égale ». Et j'écris « description » et là, « photo ». Voilà. Alors, là, si vous remarquez, j'ai une erreur, ici. Donc, là, on va voir rapidement. Maintenant, il faut ajouter ce « using », d'accord ? « system.compromise.com » Là, je vais l'ajouter, ici. Voilà. Donc, là, c'est concernant les… Maintenant, pour les métadonnées de validation, par exemple, on veut dire que le titre est requis. Donc, là, je vais ajouter, ici, « required ». Voilà. Et je peux même ajouter un « error message ». Voilà. « error message » égale. Et j'ajoute mon message d'horreur. Par exemple, « veuillez saisir un titre ». Voilà. D'accord ? Et ainsi de suite. Sinon, comme on a dit, on peut créer, nous-mêmes, notre propre système de validation. Donc, là, toujours dans le modèle, en dehors de la classe photo, je peux ajouter, ici, une autre classe qui doit hériter de, comme on vient de le voir, de « validate attribution ». Et je l'applique, ici, au champ, donc, à la propriété correspondante. D'accord ? Donc, là, c'est un exemple d'un modèle photo. Alors, maintenant, je reviens au cours. Maintenant, on va se focaliser sur les contrôleurs et les actions. Alors, un contrôleur, comme on l'a dit, c'est une classe qui hérite de contrôleurs. Donc, c'est une classe C-sharp, mais qui hérite de contrôleurs. Donc, elle permet de créer des actions qui répondent aux besoins d'utilisateurs. Donc, toujours dans le contrôleur, là, on trouve les besoins ou bien la logique métier de l'application. Les actions, c'est quoi une action ? Tout simplement, ce sont des méthodes, mais des méthodes particulières qui ont un type de retour « action result ». « Action result », c'est quoi ? C'est soit une vue, soit un texte, soit un XML, ainsi de suite. Mais en général, c'est une vue. Une action result, c'est une vue. C'est du HTML qui est renvoyé à l'utilisateur. Donc, un contrôleur, c'est quoi ? C'est une classe. Par exemple, C-sharp, si on travaille avec C-sharp. Une classe qui hérite de contrôleurs. Il y a un ensemble de méthodes qu'on appelle par convention des actions. Ces méthodes-là ont un type de retour « action result » qui retourne souvent. Donc, la plupart du temps, ils retournent des vues à l'utilisateur. Alors, voilà un exemple d'un contrôleur. Par exemple, ici, nous avons public classe « photocontrôleur ». Alors, par convention aussi, on ajoute le suffixe « contrôleur » à la classe « contrôleur » juste pour ne pas se perdre quand on lit le code. Une fois qu'on lit une classe qui a une suffixe « contrôleur », on sait que c'est un contrôleur. Donc là, c'est juste une convention. Vous pouvez ne pas le faire, mais c'est bien de la lutter. Par exemple, c'est une classe qui s'appelle « photocontrôleur » qui hérite de contrôleur. D'accord ? Donc, tous les contrôleurs héritent de contrôleur. Voilà. Donc, c'est une classe normale. Ici, nous avons le corps de la classe. Nous avons des objets. Donc, ici, on a ouvert une instance à la base de données. Nous avons des méthodes. Les méthodes, on les appelle des actions. Le contrôleur, la classe contrôleur, les méthodes, on les appelle des actions. Ce sont des actions qui ont un type de retour « action result ». D'accord ? Et qui retournent quoi ? Une vue. Donc là, dans le retour, nous avons par exemple ici, on va retourner une vue qui s'appelle « index » et avec certains objets qu'on va insérer dans cette vue-là. Tout simplement, c'est ça un contrôleur. Alors là, la réponse aux requêtes utilisateurs, donc comme on a vu dans la première partie, bien la logique des urls, par exemple ici, ça c'est le site, le site qu'on va, la page par défaut du site. Nous avons, quand on n'écrit que « photo », on n'ajoute rien. Donc par défaut, c'est « photo slash index ». D'accord ? Ici, nous avons « photo » ou bien « photo slash index ». Donc ça et ça, c'est la même chose. Donc il va renvoyer la page index. Nous avons ici par exemple « photo slash display slash 1 ». Donc là, c'est le contrôleur photo. À l'intérieur de la classe photo, on va chercher l'action « display » et on va lui donner comme paramètre 1 pour l'afficher. Donc on va afficher « display » de 1. D'accord ? Soit comme ça, soit on utilise une query string. Par exemple, ici, nous avons « contrôleur photo slash display » et on ajoute ici « tracing ». Donc « id » égale « a ». Donc ça et ça aussi, c'est la même chose. Alors l'action du contrôleur, comme on a dit, une action, c'est quoi ? C'est une méthode mais qui a un type de retour « action result ». D'accord ? Par exemple, ici, nous avons « public action result first ». Donc là, c'est une méthode, d'accord ? Qui va me retourner le premier objet photo de la base de données. Donc là, le type de retour, c'est « action result ». Là, on va faire notre traitement. À la fin, on va retourner ici, par exemple, on va retourner « http not found ». C'est la page d'erreur 404. Ici, si on trouve, on va renvoyer la vue détail en lui donnant l'objet . D'accord ? Alors, l'action, l'utilisation, donc là, c'est important dans le contrôleur, les types « get » et « post ». Donc, c'est important de comprendre ça. Par défaut, toutes les actions du contrôleur sont du type « got », sauf si on l'exprime non-même que c'est « post ». Si on ne fait rien, donc par défaut, toutes les actions sont du type « get ». Alors, c'est quoi la différence ? C'est que quand on décrit ou on ajoute qu'une action donnée est de type « post », c'est-à-dire qu'elle va poster des données au serveur. Soit elle va créer une photo, soit elle va modifier une photo, soit elle va supprimer une photo. D'accord ? Donc, on sait qu'elle est de type « post ». Donc là, comme j'ai dit, ici par exemple, nous avons une action « create ». Donc là, on a créé une nouvelle instance photo, on l'a donnée à la vue « create ». Donc là, qu'est-ce qu'elle va nous donner ? Une photo vide, c'est un formulaire si vous voulez dire. D'accord ? Et là, on n'a mis rien au-dessus de l'action, c'est-à-dire qu'elle est de type « get ». Comme j'ai dit, si on met rien, c'est par deux fois, c'est du « get ». Donc ici, la vue « create » va afficher quoi ? Un formulaire qui contient les détails de la photo. Quand l'utilisateur va cliquer sur « enregistrer », par exemple, il y aura un formulaire, le titre, la photo, la description, ainsi de suite. Quand l'utilisateur va renseigner tout, le formulaire va cliquer sur « enregistrer ». Donc là, on doit avoir du « post ». Et dans ce cas-là, on doit ajouter une autre action au niveau du contrôleur qui s'appelle toujours « create ». Mais cette fois-ci, elle a un paramètre en photo. Et elle est de type « http post ». D'accord ? Donc là, au-dessus de notre action, nous avons ajouté « http post ». Et à l'intérieur, donc là, nous avons notre traitement. D'accord ? C'est-à-dire que tout est bon, on va ajouter la photo, on va enregistrer, on va retourner, par exemple, vers la vue « index ». Sinon, on va retourner le formulaire « remain ». Donc, on va rester dans la page, la vue « create ». D'accord ? Donc là, si vous remarquez, les deux accents ont le même nom « create » et « create ». Et pourtant, il n'y aura pas d'erreur lors de la compilation parce que là, c'est « create gate ». Et là, c'est du « post », parce qu'on a ajouté ici « http post ». Alors maintenant, comme on a dit, un contrôleur contient des actions qui ont un type de retour « action result ». Donc, « action result », souvent, c'est une vue. D'accord ? Sinon, on peut la détailler. Par exemple, si on met « view result », donc là, ça permet de retourner une vue et passer le modèle à cette vue-là. Donc, c'est une vue. On peut avoir « http note found », qu'on ne trouve rien. Donc, là, ça nous retourne la page d'erreur 405. On peut avoir « file content result » pour retourner un fichier. On peut avoir « partial view result », donc là, pour renvoyer une vue partielle, c'est-à-dire une section de la page HTML. On ne va pas envoyer toute la vue, mais une section qu'on peut insérer au sein d'un frame ou autre. On peut avoir « redirect to route result » pour rediriger le browser vers une autre route. Ou bien « redirect to result » pour le retourner vers un URL bien précis. On peut avoir « cancel to result » pour retourner du texte. Donc là, ce sont plusieurs types de retours. Alors ici, il y a un concept aussi qui est important, c'est le concept de « binding ». Le « default model binder » de l'asp.net permet d'obtenir le titre qui est passé dans la query string, par exemple ici. Donc, grâce au « model binder », on peut récupérer le titre et le donner comme paramètre à l'action. Par exemple, ici, je suis dans le contrôleur photo, l'action « get photo by title » et j'ai « increasing ». Et grâce au « default model binder », je peux donner ce paramètre-là à cette action-là au niveau de ce contrôleur-là. Donc là, ici, je vais faire « get photo by title » « my first route » de l'appliquette. Et voilà, donc là, je vais revenir toujours à notre démonstration pour créer cette fois-ci un contrôleur. Alors, sur Visual Studio, donc tout à l'heure, nous avons ajouté un modèle photo. Donc là, dans le contrôleur, nous allons ajouter un nouveau contrôleur. Là, je clique sur « ajouter », « contrôleur ». Donc là, on peut ajouter différents types de contrôleurs, soit un contrôleur vide, un contrôleur avec des actions pour virer et écrire, ou bien carrément avec un contrôleur complet avec des vues. Donc des vues standards pour ajouter, modifier, soutenir ou bien afficher la liste des modèles. Donc là, pour nous, nous allons choisir un contrôleur vide pour voir comment on peut nous-mêmes créer des actions et créer leur vue associée. Donc là, je vais choisir un contrôleur vide et je clique sur « ajouter ». Alors, le nom, comme on indique le cours, par convention, il y a le suffixe « Contrôleur ». Et ici, je vais l'appeler, par exemple, « photo ». Donc voilà, donc, ce photo-contrôleur, je clique sur « ajouter ». Alors voilà, donc là, comme on a vu le cours, un contrôleur, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une classe Chessar qui hérite de la classe mère « Contrôleur ». Nous avons ici des actions. Donc, ce sont des méthodes avec type de retour « Action Result ». Donc là, je vais effacer ça. On va ajouter nous-mêmes une action. Donc là, par exemple, on va ajouter une action qui permet d'afficher une seule photo. Donc là, je vais faire « Tablet ». Alors, le type de retour, c'est « Action Result ». On va la nommer « Afficher Photo ». Et voilà, donc là, dans le corps, on va faire « Return View ». D'accord ? Donc là, avant de retourner la vue, on doit d'abord créer une photo. Donc là, pour le moment, dans cette application-là, on n'a pas encore fait une connexion avec une boîte de données. Donc, on va créer de façon statique ici un objet photo. Donc là, je vais faire « Photo ». Alors, « Photo ». Donc là, si vous remarquez, ici, il n'a pas reconnu la classe « Photo ». Donc là, on doit faire, on doit appeler le modèle « Models ». Donc, on va faire ici le paquet du « Models ». Je dois l'ajouter ici. Donc, « Using ». Le nom de mon application, c'est « Web Application One ». Voilà. Point. Le dossier « Models ». Point virgule. Donc là, maintenant, il va reconnaître la photo. D'accord ? Donc là, c'est une nouvelle photo. Donc, on peut faire comme ça. Et faire « ph. » Par exemple, on va lui donner comme titre. Par exemple, la photo. Bon. Je ne sais pas pourquoi. « ph. » Description. Bon. On écrit quelque chose ici. C'est « ma photo » par exemple. « ph. » Alors, supposons que c'est là. On a créé une photo. On lui a affecté un ensemble de… On a renseigné ses propriétés. Donc là, dans la vue, on doit ajouter ici l'objet « ph. » qu'on vient de créer. D'accord ? Alors, voilà. Donc, ce qu'on a fait, nous avons ajouté une action « affiché photo » « type de retour action result » dans laquelle nous avons créé une photo avec certains… On a renseigné ses propriétés et on a donné cet objet-là à retourner à la vue. Donc, si vous remarquez ici, on n'a pas créé encore de vue. Donc là, c'est l'objectif de la partie qui va suivre. On va voir en détail comment on peut créer des vues en aspect de cette MVC. Voilà. Donc là, c'est dans cette partie. On va voir ensemble comment on peut créer des vues dans le modèle MVC. Alors, comme on m'a dit déjà, une vue, c'est l'un des composants du pattern MVC. Le moteur de vue permet d'interpréter les vues et de générer des pages vues. Donc, le moteur de vue qui est, par exemple, le Razor, il permet d'interpréter ces vues-là pour générer des pages web, des interfaces. En utilisant le moteur de vue et le langage CCHAR, donc toutes les vues, ils ont cette extension-là. C'est .cshtml. Si vous travaillez, par exemple, avec une VD, les vues vont avoir l'extension .vdhtml. Alors, maintenant, pour les types de vues, il y a deux types de vues. Il y a ce qu'on appelle les vues dynamiques et les vues qui sont fortement typées. Donc, on va voir ça par la suite. Alors là, c'est l'ensemble des moteurs de vue disponibles sur la plateforme .NET. Donc, comme j'ai dit par défaut, en ASP .NET, on travaille avec le moteur de vue Razor. Donc, Razor identifie le code qui doit être compilé côté serveur avec le symbole arrobasque. Toujours, si vous voulez insérer du code CCHAR dans une vue qui est écrite en HTML, il faut faire le arrobasque. Par exemple, ici, nous avons une valise T du texte et ici, nous avons arrobasque model.title. Donc là, c'est du code qui doit être compilé que le serveur site. Maintenant, si toutefois, vous avez besoin d'écrire effectivement ce symbole-là, donc là, il faut le faire deux fois. D'accord ? Si jamais vous avez inséré un mail quelque part dans votre page, vous avez besoin d'ajouter ce symbole-là. Donc, il suffit de l'écrire deux fois. On peut avoir des blocs de code toujours à l'intérieur du vues en utilisant arrobasque et les deux accolades. Donc là, c'est un bloc de code. On peut avoir arrobasque comme ligne. Donc là, par exemple, arrobasque 2.name, 2.1, macha. Donc là, c'est une ligne de code. Pour ajouter des commentaires, on peut faire le arrobasque étoile. Si jamais on n'a besoin d'ajouter un commentaire. On peut avoir les blocs arrobasque if pour tester selon une condition donnée. On peut avoir le arrobasque for each pour définir un bloc for each à l'intérieur de la vue. Voilà. Donc là, maintenant, on va parler du binding ou bien ce qu'on appelle la liaison entre les vues et les classes. Donc, comment on peut faire la liaison entre une vue et un modèle ? Donc, ça se fait grâce au modèle binder. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux types de vues. Il y a ce qu'on appelle les vues qui sont dynamiques et les vues qui sont fortement typées. Donc là, on va voir maintenant les vues fortement typées. Strongly type view. Ce sont des vues qui sont reliées à des modèles. Alors, dans la vue, si jamais on veut relier une vue quelconque à un modèle donné, on doit faire nécessairement cette déclaration au début. Donc, à l'entête de la vue. Par exemple, ici, arrobasque modèle et je fais le nom de l'application pour un dossier modèle. Le nom du modèle avec quoi je veux la relier. Une fois qu'on fait cette déclaration, par la suite, dans la même page, dans la même vue, je peux utiliser arrobasque modèle cette fois-ci avec un majusque point et utiliser les propriétés du modèle. Donc là, on a dit qu'on a une vue qui est fortement typée, qui est reliée à un modèle donné. Donc, je peux afficher les propriétés de ce modèle, ainsi de suite. D'accord ? Donc, on dit que c'est une vue qui est fortement typée. Et parmi les avantages de ce type de vue, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence, le feedback, par exemple. C'est l'autoconflation. C'est-à-dire qu'il suffit de faire un modèle point. Et Visual Studio nous propose les différents attributs parce qu'il sait de quoi on parle. Il va nous proposer les attributs. Il va afficher, par exemple, checker les erreurs, ainsi de suite. Alors, ici, nous avons couplé une vue à un seul objet modèle. Si jamais on veut afficher, dans une vue, une liste de photos. Pas une seule photo, mais une liste de photos. Dans ce cas-là, on doit utiliser cette déclaration-là, arrobasque model enumerable. Et je donne le nom de mon modèle. C'est-à-dire que là, je vais afficher plusieurs projets, plusieurs, par exemple, objets products. D'accord ? Et à l'intérieur de ma page, je continue comme avant. Maintenant, les vues dynamiques. Donc, l'inverse des vues qui sont fortement suffisées, ce qu'on appelle les vues dynamiques. Donc là, on l'utilise quand on a une vue, une vue qui peut afficher plusieurs classes. D'accord ? Ou bien une vue qui va n'afficher aucun modèle. Donc, une vue qui n'est pas couplée à aucun modèle, comme par exemple les pages d'accueil, les master pages, ainsi de suite. Donc là, ce sont des vues qui sont dynamiques. Alors là, toujours dans le cadre des vues, on va parler un peu des HTML helpers. D'accord ? Ce sont des méthodes qui retournent des strings. Alors, ce string-là qui est retourné, c'est une section de HTML et le moteur de vue Razor insère dans le fichier vue pour générer de la page web. Donc là, le moteur de vue utilise ces HTML helpers-là pour générer les pages web. Alors, parmi les HTML helpers les plus utilisés, nous avons ce qu'on appelle le arrobas html.actionlink. Donc là, qui permet de créer un lien. D'accord ? Par exemple, ici, on donne le texte à afficher l'action et si jamais on a un paramètre à donner à cette action-là. D'accord ? Nous avons arrobas qr.action. C'est une méthode d'action. Donc, ici, nous allons faire appel à une action. Par exemple, ici, l'action, c'est getImage. D'accord ? Une action bien déterminée. Nous avons le arrobas displayNameFor et nous avons displayFor. Donc là, il faut faire la distinction. DisplayNameFor, il permet d'afficher le nom de l'attribut, bien de la variable. Et displayFor, il permet d'afficher la valeur ou bien le contenu. Par exemple, ici, on peut avoir dans displayNameFor par exemple, description. Donc, on va avoir le nom de l'attribut description et displayFor, on va avoir la valeur de cet attribut pour chaque objet. D'accord ? Donc, ça, c'est le nom de l'attribut. Ça, c'est la valeur. Nous avons le html.org pour afficher du texte qui sont les balises html. Nous avons, pour tout ce qui est formulaire, arrobas html beginform. D'accord ? Pour créer un formulaire. Par exemple, ici, on peut utiliser arrobas closing. On fait notre déclaration. Donc là, l'action, le contrôleur, la méthode. Par exemple, il poste. Et ici, nous avons, on va mettre notre formulaire. D'accord ? On peut l'utiliser aussi pour envoyer un fichier. Donc, soit pour envoyer des données, soit pour envoyer, par exemple, un fichier, une image ou autre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui reste ? Nous avons le html label for. D'accord ? Pour ajouter une label. D'accord ? C'est une label au sein de la page html. Editor for, c'est pour ajouter un textbox pour saisir des données. Html validation summary. Donc, permet d'afficher la liste des erreurs. D'accord ? Quand on l'a fait dans un formulaire, il nous permet d'afficher les erreurs. En utilisant les annotations de validation et d'affichage qu'on a fait au début de ce cours-là. Par exemple, nous avons un champ qui est required, requis. Quand on ajoute cette déclaration-là, elle va afficher les erreurs. Si jamais vous renseignez un formulaire et que vous n'écrivez pas le titre qui est required, vous aurez ici une étoile rouge pour dire qu'il faut saisir ce champ qui est requis. Ça, c'est pour afficher la liste de toutes les erreurs. Et nous avons validé un message fort. Donc, permet d'afficher l'erreur à un champ bien spécifique. Par exemple, on ne veut l'ajouter que pour un champ donné. Donc là, on peut la faire. Voilà. Donc, ce qui reste, c'est les vues partielles. Donc, les vues partielles, comme on a dit déjà, elles retournent une section HTML. D'accord ? C'est une partie de la page. Donc, parfois, surtout quand on veut faire des recherches, par exemple, « Cherchez-moi tous les produits qui sont moins chers que, par exemple, 100 dollars. » Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas… Le résultat de la recherche, on ne va pas régénérer toute la page web. On va régénérer juste une section qui va afficher les résultats de la recherche. Et donc là, c'est très utile parce que ça permet d'alléger un téléserveur des va-et-vient et des chargements, rechargements de toutes les pages. On ne va recharger que la section concernée par le résultat de la recherche. Alors, par convention, les vues partielles, on ajoute un underscore au début du nom de la vue, juste pour les différencier par rapport aux vues normales. Donc, on fait, par exemple, un underscore, puis le nom de la vue. Et les actions qui retournent des vues partielles ont un type de retour partial view result. D'accord ? Au lieu d'avoir action result, on va dire partial view result plus le nom de l'action. D'accord ? Alors, toujours concernant les vues partielles, on peut utiliser ces vues partielles-là grâce à ces appels. Par exemple, on peut utiliser l'HTML partial si notre vue partielle utilise le même modèle que la classe mère. Par exemple, nous avons une vue mère qui affiche les photos, une vue partielle qui va afficher une recherche sur les photos. D'accord ? Donc, pour faire l'appel, on utilise ces déclarations. Sinon, si on utilise un modèle qui est totalement indépendant, donc là, on va faire cet appel, html.action. Sinon, on peut toujours utiliser les vues back et les vues data pour partager les données entre les contrôleurs, la vue et les modèles. Très bien. Donc là, je vais retourner vers la démonstration qu'on a commencé. On va voir ensemble comment faire ajouter les vues. Alors, sur Visual Studio, tout à l'heure, on avait créé une photo, un modèle photo. On a ajouté un contrôleur avec une seule action, affichée photo. Maintenant, on doit créer la vue. Donc, par défaut, quand on a créé le contrôleur, il y a un dossier qui a été créé dans Views avec le même nom qu'au contrôleur. Donc, dans ce dossier-là, vous pouvez venir ici et ajouter votre vue. Donc ici, nouvelle vue. Sinon, vous pouvez faire un clic d'envoi sur l'action et ajouter une vue qui apportera bien sûr le même nom. Donc là, la vue, je clique sur ajouter. Le nom de la vue, il a pris le même nom que l'action. Donc, on va laisser le modèle. Alors là, dans le modèle, c'est là où on va voir la question de est-ce que c'est une vue fortement typique ou bien dynamique. Visual Studio, nous avons plusieurs modèles. Il y a des modèles pour Create, Delete, Details, Edit et List. Donc là, ça facilite un peu si on veut vraiment créer des vues standards pour ajouter, pour modifier, pour supprimer un objet. On peut utiliser ce modèle-là. Sinon, si on veut une vue dynamique, c'est une vue qui est empty sans modèle, c'est-à-dire pas de modèle, elle est dynamique. Sinon, on veut juste une vue qui est vide, mais qui est fortement typée. Donc, on peut choisir, si on choisit ici empty, là, il me donne de choisir le modèle. Avec quoi, je veux la relier ? Parce que là, j'ai choisi empty. Donc là, elle est fortement typée. Par exemple, je peux maintenant choisir le modèle photo. D'accord ? Donc, je dis, je veux ajouter une vue qui s'appelle Afficher photo, qui est fortement typée avec l'objet photo. Donc, on peut faire de cette façon-là. Créer en tant que vue partiellement. Maintenant, je peux, là, c'est de cause la question cocher, par exemple, ici, pour utiliser une page de disposition. C'est le layout, si vous voulez dire, ou bien la master page. Je peux la laisser cocher. Sinon, je veux une page qui n'invite pas de la master page. Donc, je décoche. Voilà. Donc là, je clique sur Ajouter. Sinon, on peut, par exemple, choisir ici un petit son modèle. Donc, vous voyez, automatiquement, ça a été grisé. Je ne peux pas ajouter de modèle. Donc, on peut choisir son modèle. Et par la suite, à l'intérieur du code, j'ajoute la déclaration. D'accord ? Donc là, elle est maintenant, c'est une vue qui n'est pas, qui n'est pas reliée à aucun modèle. Maintenant, je peux faire une déclaration pour la relier à un modèle donné. Donc là, je vais faire arrobas, modèle, espace. Et là, je fais, donc, le nom de mon application, point, dossier models, point, le modèle photo. Voilà. Donc là, grâce à cette déclaration, j'ai rendu ma vue, maintenant, qui est fortement citée à l'objet photo. Si jamais on a, on veut la relier à une liste de photos. Donc là, on va faire arrobas, modèle, imunerable. Et je donne le nom de mon modèle, comme on a vu dans le cours. Alors, voilà la vue. Donc là, c'est un header. Je peux, par exemple, ici, faire afficher les détails de la photo, par exemple. Ensuite, je veux ajouter une balise, par exemple, que je fais. Ou je veux afficher, par exemple. Par exemple, je vais afficher quoi? Bah, je vais afficher, par exemple, le nom de la photo. Donc, photo title. Donc là, on va faire arrobas, modèle, majuscule, et majuscule. Donc, modèle, point. Vous voyez? Donc là, grâce, puisqu'elle est fortement typée, donc la video studio, elle me donne cette possibilité d'auto-completion. Donc là, je vais sélectionner title, par exemple. J'écris ici, par exemple, le titre de la photo et le point. Et je donne, par exemple, ici. Et je donne, par exemple, un autre paragraphe où j'écris la description. Par exemple, description, de point. Et j'ajoute, par exemple, arrobasque, modèle, poire, description. Ainsi de tout. Donc, je peux ajouter, par exemple, un autre paragraphe. Par exemple, propriétaire. D'accord? Voilà. Donc là, je me contente de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Donc là, je lance sur un navigateur. Voilà. Donc, il a affiché les détails de la photo, le titre de la photo, la description, propriétaire, ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est... Si vous voulez dire, là, j'ai mon contrôleur photo. L'action s'est affichée photo. Cette photo-là, elle m'a affiché ces éléments. D'accord? Donc là, c'est juste un exemple, comme j'ai vu au début. Jusqu'à présent, on n'a pas fait de connexion à la base de données. C'est juste, on a créé de façon statique un objet photo. Donc, nous-mêmes, on l'a créé au niveau du contrôleur. On l'a ajouté pour l'afficher à la vue. Juste pour voir ce mécanisme de modèle du contrôleur. Alors maintenant, pour ce qui suit, nous allons voir maintenant plus en détail comment élaborer une application ASP2B MVC en attaquant bien, en ciblant une base de données de deux façons. Donc, on va faire une vidéo pour le modèle Code First. Comment se connecter à une base de données et les recherches à partir de ces données. Et une autre vidéo sur le modèle Database First. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.